coucou les béliers je vous retrouve pour votre tirage général du mois de septembre j'espère tout le monde va bien vous avez passé un bel été vous en avez profité pour vous reposer prendre soin de vous ici il ya trois messages comme vous le savez pour pour les anciens en tout cas pour ceux qui me suivent et merci d'ailleurs il ya trois messages mais qui ne parleront pas à tout monde puisqu'on est dans une guidance générale donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde s'il n'y a pas de message n'hésitez pas à les voir votre ascendant votre signe lunaire n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc quand je vous parle d'une situation ça peut être en inverse je vous donne un exemple sera plus simple c'est à dire que quand je vous parle d'un homme il peut s'agir d'une femme ou si je vous dis par exemple vous allez donner des nouvelles à quelqu'un puisque ici on va parler de communication par exemple c'est pas forcément vous ça peut être la personne en face de vous même si elle n'est pas bélier c'est en ça que les énergies sont interchangeables parce qu'il ya des connexions qui se font entre chaque être humain d'accord s'il ya des questions les commentaires sont ouverts non donc n'hésitez pas on démarre de suite pour ce premier message où on vous parle de miroir magique de voyage de verdict de travail et d'instabilité ici on ressent quelque chose en nous qui nous pose un petit peu problème on est très hésitant on hésite voilà sur une situation alors on peut être dans tout type de domaines ça peut être dans le pro dans le fait de démarrer une activité une relation sentimentale une autre façon de faire bref ça vous parlera comme ça vous parlera mais ici ouais c'est un état d'esprit où on est très hésitant et on a peur en fait de perdre quelque chose qui a de la valeur pour nous voilà ce que comment démarre ce message on a peur de perdre quelque chose qui nous fait du bien on va dire ça comme ça et on est hésitant quant au fait de sûrement changer quelque chose de se mettre en route pour pour pas perdre ce truc donc ça peut être par exemple je sais pas pour le travail si on parle de travail on peut dire que vous êtes hésitant sur le fait de d'accepter une mutation d'accepter une évolution de prendre la décision de quitter votre travail ça peut être ça mais on a peur ben que le poste ne corresponde pas à nos attentes ou ou je sais pas vous avez peur de de moins gagner votre vie par exemple fait il ya un état d'esprit qui est comme ça c'est j'hésite et j'ai peur de de regretter si j'hésite en gros trop longtemps ou si je prends pas la bonne décision on vous dit que le plus important est de prendre du recul sur vous même essayez de voir ce que vous ressentez pourquoi vous avez cette crainte de cette peur cette crainte de perdre ce truc ce qu'il faut toujours vous dire quand vous avez une peur ou quand vous hésitez à faire quelque chose c'est comme s'il y avait deux routes qui s'ouvraient à vous il ya la route de la peur et la route de l'amour on va dire ça comme ça donc souvent vous ne faites pas les choses parce que vous imaginez vous faites des films dans votre tête qui sont très souvent négatifs et c'est pour ça que vous vous interdisez certains actes ou certaines paroles dans votre vie il faut absolument affronter ce type de peur on se réincarne pour vivre ce genre d'expérience est justement affronter ses peurs et aller vers la voie du bonheur et de l'amour donc si votre peur elle est que dans votre tête que concrètement il ya rien qui vraiment dangereux pour vous faites le et vous allez être surpris donc ici on vous dit prenez du recul sur vous même voyez vous différemment si vous avez peur de perdre quelque chose qui vous rassure et bien changer la donne prenez des actions pour prenez prenez une décision c'est un petit peu comme si même si on n'a pas la notion de temps mais je la vois juste en dessous ok bon ben moi je suis bien raccord donc j'allais vous dire c'est un petit peu comme si on vous disait ne restez pas trop longtemps dans l'hésitation parce que le problème c'est que si vous attendez trop longtemps quand vous allez prendre la décision il sera trop tard donc n'hésitez pas trop longtemps c'est le conseil qu'on vous donne prenez les actions qui sont bonnes pour vous qui qui vont vous permettre d'évoluer c'est un petit peu ça une fois que vous avez pris la décision faites les choses ici on vous demande vraiment d'être dans l'action de faire les choses même si ça perturbe parce que comme je vous dis quand on a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon si vous avez pour habitude d'écouter vos peurs elle a de changer même si c'est mieux pour vous il ya toujours une crainte toujours la peur de se tromper la peur de mais vous ne vous tromperez pas même s'il y aura au démarrage cette instabilité une fois vous avez pris cette décision de vous lancer dans ce travail ou peu importe ce que c'est dans cette démarche c'est à la conquête de ce truc que vous avez peur de perdre on va dire une fois que vous aurez commencé les actions je vous dis il y aura de l'instabilité il y aura encore du doute mais ça ne durera pas ça ne durera pas puisqu'on vous dit bien après que la tranquillité revient pour vous ok donc pas de crainte à avoir lancez vous moi ici c'est un petit peu le message c'est regarde ta peur de perdre quelque chose mais t'es hésitant quand on fait de te lancer la peur de le perdre mais tu fais rien pour pour ne pas le perdre donc lancez vous les béliers vous êtes des fonceurs en plus en général donc foncez on passe au deuxième message on vous parle de fatalité de correspondance de temps d'amitié de tranquillité ici on parle d'une communication qui s'est arrêtée de manière assez soudaine c'est brutal pour certains voilà c'est un peu comme si on s'y attendait pas et puis du jour au lendemain il n'y a plus de contact voilà on se parle plus on discute plus on se donne plus signe de vie et cette communication alors pourquoi elle s'est arrêtée je n'en sais rien c'est c'est trop général je peux pas vous donner 150 exemples la guidance durée une heure sinon mais quelle que soit la raison on vous dit en fait que cette communication reviendra à un moment donné on a la notion de temps au centre de votre tirage donc va falloir peut-être un peu patienter mais en tout cas cette communication reviendra et en gros on vous dit que les choses s'amélioreront qu' il y aura un recontact avec cette personne que vous avez perdu puisque s'il ya plus de contact je considère qu'elle fait plus partie de votre vie donc il y aura bien une communication qui reprendra avec cette personne mais il ya une question de temps il ya une question de temps on vous dit en fait que tant que vous n'aurez pas pris une décision qui vous en gros c'est pas tant que vous faites pas le choix du coeur c'est plus on vous demande de faire un choix de faire le choix alors je sais pas pourquoi vous hésitez à reprendre contact peut-être avec cette personne mais on vous demande de faire le choix qui vous apporte le plus de plaisir qu'est ce qui vous ferait plaisir c'est très bizarre bon j'espère que ça vous parlera mais ouais en gros vous dit prenez la décision qui vous apporte le plus de plaisir le plus de satisfaction et à partir de là il y aura une réconciliation avec la personne avec laquelle vous êtes fâché enfin fâché avec laquelle il n'a plus de contact je le vois pas quand même comme c'est plus fouache c'est très bizarre parce que c'est une communication de ce que je vois qui s'est arrêté net mais moi je le vois pas comme une dispute je le vois pas du tout comme une dispute bon en tout cas on vous dit bien qu'il y aura une réconciliation et que cette relation ce contact que vous aviez que vous n'avez plus s'améliorera et c'est comme si ça peut être un ami je donne plus signe de vie du jour au lendemain un ami pour x ou y raison même si on ne sait pas disputer et on vous dit que dans quelques temps il y aura bien des retrouvailles et c'est comme si on vous disait ben c'était nécessaire quelque part peut-être pour que tu prennes conscience à quel point le fait de ne plus avoir de nouvelles de cette personne peut te déstabiliser c'est un peu ce qu'on vous dit regarde à quel point le fait de ne pas avoir de ces nouvelles peut te déstabiliser ça ça montre une une part un petit peu je peux dire en fait quand vous êtes par exemple en colère face à quelqu'un aussi le fait de ne plus avoir des nouvelles de l'autre ça vous contrarie c'est qu'il ya quelque chose en vous qui doit être réglé parce que normalement que quelqu'un soit dans votre vie ou pas ça ne doit pas vous affecter le principe c'est d'être heureux seul de n'avoir besoin de personne et si cette communication vous manque c'est qu'il ya quelque chose en vous qui qui résonne donc c'est à vous de trouver la solution de comprendre pourquoi ça vous titille du coup pourquoi ça vous chagrine pourquoi ça ouais pourquoi ça vous inquiète après il ya un petit peu de tout mais il ya quelque chose à comprendre sur vous même le fait de alors je le vois aussi comme le fait de on peut parler à quelqu'un mais on ne dit pas ce que l'on devrait ce que l'on a vraiment envie de dire c'est pareil ne vous interdisez pas de dire certaines choses restez après dans le respect de vous et de l'autre éviter les agressivités les reproches peut-être mais ouais il ya un truc pour vous à comprendre mais voilà n'ayez crainte même s'il ya plus de nouvelles de cette personne les choses on vous dit dans quelques temps s'amélioreront on passe au troisième message c'est pas combien j'en suis niveau timing opté en plus de excusez moi pour le gros mot mais j'ai le soleil en pleine gueule deux secondes je sais pas si vous voyez encore ouais ça va ok donc troisième message on à la maison le retour la sexualité la famille et l'homme ici on je vais donner déjà le message sentimental après je vous fais le général ici on parle clairement de du retour de quelqu'un le retour d'un ex retour d'un ex mais c'est une réconciliation ici c'est on se rend compte de c'est un petit alors soit c'est c'est votre ex soit c'est vous qui allez bien sûr recontacter votre ex quoi qu'il en soit positionnez vous on vous dit que vous avez perdu quelqu'un quand vous avez perdu cette personne dans votre vie il ya tout qui s'est écroulé tout votre monde s'est écroulé même vous vous êtes écroulé cette personne revient aujourd'hui c'est quelque chose qui va vous faire plaisir c'est quelque chose que vous avez attendu très longtemps à ce que je vois la communication va être différente avec cette personne quand elle va revenir il ya clairement une réconciliation et pour certaines a vraiment le fait de faire sa vie avec il ya vraiment le fait de se faire sa vie avec on vous annonce une famille avec cet homme on peut pas faire plus clair manqué plus que la carte de la fécondité on avait la totale maintenant forcément si vous avez 60 ans fécondité bon vous n'allez pas refaire un gosse à 60 ans c'est peu probable mais voilà ici on vous parle bien de quelqu'un qui revient chez vous en tout cas qui revient et ça va vous faire plaisir c'est quelqu'un qui à un moment donné la relation s'est coupé s'est cassé vous a démoli car moi on le voit avec la fatalité le miroir dans ce sens en train de dire que vous avez été brisé que vous êtes tombé plus bas que terre cette personne revient pour vous parler aujourd'hui mais d'une façon différente elle va s'exprimer où elle va vous dire des choses que vous n'avez peut-être jamais entendu ou auxquelles vous vous attendez pas il ya j'aurais je pensais pas que cette personne pouvait parler comme ça et c'est en sac la réconciliation est possible parce que certainement que cette personne n'était pas honnête à l'époque avec vous elle avait peut-être un côté manipulateur dans sa façon de vous parler elle vous parler d'une certaine façon mais les actes étaient complètement différents c'est peut-être je t'aime par la parole mais dans les actes il n'y avait rien et donc cette personne elle revient avec des paroles beaucoup plus honnêtes et ça va vous permettre de régler certains conflits qu'il y avait ici on remet les pendules à l'heure mais de manière équitable de manière juste on n'est pas en train de se faire la guerre on n'est pas en train de réellement se disputer bien qu'en dos de deck on a les accusations après on est dans du général donc attention il peut y avoir encore un petit peu peut-être de rancœur pour certains ont des pendules à mettre mais l'autre en tout cas l'acceptera certainement c'est à dire s'il ya un petit peu de la dispute ou certains reproches qui sont faits l'autre va le voir de manière différente que par le passé il va accepter il va reconnaître ses torts donc c'est ça aussi qui va vous vous faire plaisir je vous dis parce qu'il ya beaucoup plus d'honnêteté et on retrouve aussi cette personne d'un point de vue charnel et une réconciliation sexuelle qui peut avoir lieu également et de là la relation se concrétise vers une office officialisation excusez-moi une officialisation quelque chose de beaucoup plus stable ici on veut vraiment construire une vie avec l'autre on veut construire une vie et c'est quelqu'un qui aura beaucoup aura moins peur en tout cas que dans le passé il est devenu plus stable il ou elle est messieurs vous adaptez bien entendu pour le général on vous dit que vous avez perdu quelque chose de cher quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour vous quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous ça peut être un travail un amoureux ça peut être votre maison ça peut être un tas de choses quelqu'un qui vous était cher il ya eu ici une grosse perte cette perte aujourd'hui vous affecte beaucoup moins et comment vous avez fait je ne sais pas vous avez sûrement fait un travail sur vous vous avez évolué et si on est en train de vous dire que ce que vous avez perdu ne va plus vous chagriner vous passez à autre chose ici c'est le retour du bien-être le retour de la joie le retour des plaisirs où on va justement ce se créer des racines mais sur des vibrations de joie c'est à dire que à aujourd'hui on se dit ce que je veux de nouveau dans ma vie les nouvelles personnes les nouvelles personnes les nouvelles rencontres les emplois que que je peux avoir je veux éprouver du plaisir voilà maintenant comment je me reconstruit je ne veux pas revenir en arrière sur la personne que j'étais aujourd'hui je veux retrouver ma joie d'enfant je veux retrouver de l'estime je veux retrouver du bonheur et je n'agirai aujourd'hui je ne prendrai les décisions qu'en fonction de mon propre plaisir voilà comment vous allez aujourd'hui vous construire et c'est ce qui vous apportera beaucoup de soutien un nouveau travail ou en tout cas plein de choses qui vont s'enchaîner de manière positive ici on se met vraiment en action alors pour certains c'est clairement du coup vous vous lancez dans un projet professionnel où il y aura du monde c'est pour certains ouais qui vous avez découvert une passion professionnelle fin vous avez découvert l'activité qui était faite pour vous vous avez un emploi qui vous donne envie où il y aura beaucoup de plaisir à l'exercer c'est un emploi où il ya forcément du monde vous même si vous travaillez de manière autonome je vous vois travailler de manière indépendante mais où il y a du monde donc je sais pas si vous allez devenir psy coach ou j'en sais rien mais c'est des emplois du type j'aide les gens à ne plus faire le yo-yo dans leur vie que ce soit d'un point de vue émotionnel ou peut-être physique ça peut être nutricien vous voyez ça peut être ouais dans excusez moi je vais les ouvrir parce que de plus en plus sont je vais dire que ça je crois non quoi c'est vous allez aider les autres à ne plus faire le yo-yo dans leur vie ça parlera à qui ça parlera alors ici on retrouve cette communication on vous parle encore de communication qui arrive à vous alors il y avait un côté manipulateur dans la pervers la il ya une des deux personnes qui a un côté manipulateur et qui se positionne en victime à reprocher toujours à l'autre alors que la réalité c'est que les deux ont tort parce qu'effectivement il y en a un qui n'avoue pas ses torts mais l'autre comment je peux vous dire c'est comme si ici à deux personnes qui s'étaient disputés il y en a une qui est en train de dire oui c'est ta faute si ça tu as fait si tu as fait ça tu as dit si tu as dit ça tu n'as pas été correcte mais l'autre personne c'est pas l'autre personne c'est que vous vous rendez pas compte que vous avez en gros votre part de responsabilité parce que vous vous êtes laissé manipuler alors cette certain s'en rend pas toujours compte mais pour moi il y en a un qui s'est positionné en victime à rejeter toujours la faute sur l'autre et mais vous avez vous avez eu votre part de responsabilité c'est comme si vous aviez préféré fuir les problèmes ou accepter ce que l'autre vous disait pour je sais pas pour pas rester seul ou et donc il ya un gros changement dans une communication qui était conflictuelle qui arrive à vous gros changement ouais c'est comme si on avait pris conscience en fait qu'on avait été dans le déni et c'est peut-être pour ça que on va revenir vers quelqu'un pour discuter mais les paroles seront différentes on va peut-être plus accepter ici le fait qu'on a eu tort et puis l'autre c'est un petit peu pareil il va comprendre en fait que vous a fait beaucoup de reproches où c'est vous vous positionner qu'il y a eu pas mal de reproches faits alors que nous aussi on a laissé faire une situation on a laissé se répéter une situation on est resté dans un déni où voilà on y avait un petit peu de conscience mais pas suffisamment en tout cas pour stopper cette relation avant en tout cas pas mal de communication qui arrive alors après vous avez le temps en centre de tirage donc c'est pas forcément sur le mois de septembre vous savez que le temps est fluide et au plus vous prenez les bonnes décisions pour vous et au plus vite les choses arrivent les bonnes choses bien entendu si vous attendez que ça arrive patientez encore c'est vous qui voyez mais voilà le temps reste fluide donc c'est pas forcément sur septembre ça peut être aussi sur octobre j'en reste là pour aujourd'hui en tout cas pour le tirage général les béliers j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas like et commenter je vais de suite faire le tirage sentimental au moins c'est fait après tout dépend le temps de mise en ligne youtube comme d'hab et voilà je crois que c'est tout qu'on a fait le tour je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée ou une bonne soirée et comme d'habitude en attendant prenez soin de vous